... Ici, à Elbiard, tout en haut d'Alger, dix hommes étaient réunis le 15 mars 1962. Ces hommes étaient les enseignants. Ils parlaient de cours du soir à ouvrir, d'analphabètes à éduquer. Mais c'était le temps où Alger vivait sa pire époque de folie. Un commando d'hommes armés, une rafale de mitraillettes, six hommes tombent. Parmi ces six morts, un écrivain qui faisait honneur à la fois aux lettres françaises et à son pays, l'Algérie, Mouloud Ferraoun, que nous allons retrouver d'ailleurs ici. Il faut dire que Camus était algérien presque au sens physique du mot. Il dit bien qu'à propos des événements d'Algérie, il dit que j'ai mal à l'Algérie, comme d'autres ont mal au poumon. Nous le considérons comme une gloire algérienne. Et le fait pour lui précisément qu'il se soit cantonné dans ce silence, pour ce qui nous concerne, je crois que c'est une marque de sympathie, sinon plus, pour nous. Mouloud Ferraoun est enterré dans le petit cimetière tout au haut de Tizi-Hibel, le village où il était né. Vivant ou mort, il est resté fidèle à sa terre cabile qu'il avait magnifiquement chantée dans son œuvre. Le dernier de ses livres vient de paraître. C'est le journal que Ferraoun avait tenu pendant les six dernières années de sa vie. C'est Emmanuel Robles, autre écrivain originaire d'Algérie, qui a fait paraître ce journal. Il nous explique comment le manuscrit en est venu entre ses mains. Eh bien, Mouloud Ferraoun rédigeait son journal sur des cahiers d'écoliers et en décembre, il était venu pour deux conférences à Saint-Germain-en-Laye. Il m'avait remis la plupart, les vingt premiers cahiers, si vous voulez, de son journal. Et ensuite, il m'avait transmis par la poste les deux derniers cahiers. Vous dites des cahiers d'écoliers. Je crois qu'effectivement, et pour éviter toute surprise, il mélangeait même ces cahiers avec ceux de ces écoliers en place. Oui, à l'origine, il utilisait des cahiers d'écoliers parce que c'était commode, parce qu'il les avait sous la main. Parce qu'il était un maître d'école. Parce qu'il était un instituteur, bien sûr. Mais aussi, il les cachait par précaution. Il avait été perquisitionné à deux ou trois reprises et il craignait qu'on ne mette la main sur des écrits qui, parfois, pouvaient présenter pour lui quelques dangers s'il tombait entre certaines mains. Vous l'avez connu combien d'années ? Je l'ai connu en 1932 à Alger. Nous étions tous les deux à l'école normale de Boussaria. Il était un élève très appliqué, très doué, et je me souviens qu'il était d'un caractère si doux et si aimable qu'il ne comptait pas d'ennemi et qu'au lieu d'élire le plus mauvais élève, comme on le faisait par dérision, souvent à la fin de l'année dans ses fêtes terminales, on avait choisi d'élire le meilleur camarade. Et c'était lui qui était devenu le meilleur camarade. Ce qui l'avait rempli de confusion qui a été d'une modestie exquise. Et c'était quel genre d'homme ? Personnellement, vous venez de le définir, partiellement, par sa gentillesse, mais socialement ? Il était très bon et véritablement très lié à cette terre kabyle. Le voyage d'Alger et le séjour d'Alger était pour lui un déracinement, un dessin dont il a beaucoup souffert. Il aurait voulu toujours rester chez lui ? Ah, c'était son milieu, c'était l'atmosphère qu'il aimait, il se trouvait très bien en Kabyle, il l'a toujours regretté. Mouloud Ferraoun était merveilleusement sensible à ses récits qui se colportent dans les villages kabyle, les jours de marché. Il entendait tout, il notait tout et à son tour, il racontait ce conteur nez. C'est cela, le journal, tous les bruits, toutes les rumeurs, toutes les histoires, les tristes histoires de ces années de guerre, notées avec colère parfois, avec désespoir toujours. Toutes les confidences qu'on lui faisait à lui, l'instituteur, donc, un notable dans son village. D'une façon générale, qu'est-ce que vous pensez de l'écrivain ? Il avait commencé par un livre qui était un livre autobiographique et aussi un documentaire sur la Kabyle. Il racontait pour les Français, et non pas pour les Kabyle, il racontait ce qui était la vie de tous les jours dans son pays. Ensuite, il a écrit un roman, mais véritablement un roman, La terre et le sang, bien composé, mais encore une fois, avec peut-être un apport de pittoresques. Dans le troisième roman, Les chemins qui montent, là, déjà, il a donné sa pleine mesure. À mon avis, il a annoncé, c'est pour moi un chef d'œuvre, Les chemins qui montent, son meilleur roman. Mais cela a annoncé un très grand écrivain, par le style, par la composition, par l'art très déplouillé, n'est-ce pas, d'analyser les âmes. Cette investigation psychologique était déjà, à mon avis, très poussée. Et en même temps, il avait supprimé tout ce pittoresque, tout cet exotisme qui pouvait figurer avec trop d'abondance, et ce qu'on lui a souvent reproché, dans son premier livre. Il avait un roman en train, juste avant sa mort. Il avait un roman en train, en effet, mais qu'il avait à peine commencé. Il en a écrit quatre chapitres et il inscrivait en marge les dates de rédaction. Et on peut lire la date du 11 mars, c'est-à-dire qui précédait de quatre jours seulement, sa mort. Pourquoi l'a-t-on tué ? Je n'en sais rien. Je crois qu'il n'était pas visé. Lui, en tant que pharaon, ni en tant qu'écrivain, il a été tué parce que c'était les centres sociaux même. Les centres sociaux, c'était des cours de formation d'adultes, n'est-ce pas ? Uniquement. Alors, qu'est-ce qu'on leur reprochait ? Eh bien, je ne sais. Il me semble qu'au cours d'un procès, au cours d'un procès, quelqu'un a signalé cette œuvre des centres sociaux comme un nid, c'est l'expression, je la cite, comme un nid d'agitateurs FLN. Et on les a choisis sur une simple liste comme des condamnés de droit commun, n'est-ce pas ? Ça a été une chose atroce. Et Feraoun s'est trouvé mêlé à d'autres hommes qui avaient autant de mérite que lui, je ne peux pas citer Max Marchand, Salahouldaoudia, qui ont été, au même titre que lui, des martyrs d'une cause généreuse, celle de l'éducation permanente, celle de la générosité, une cause en faveur de tous ceux qui n'ont pas pu accéder à l'instruction et la culture, c'est-à-dire une promotion sociale éminemment valable. Vous êtes français d'Algérie. Je suis orané. Vous êtes pied noir. Je suis pied noir. d'un groupe social avec lequel Feraoun s'est heurté. Pas du tout. Feraoun avait une très... Il n'avait aucune... C'était un homme sans haine, véritablement. Et il avait une très grande sympathie. Il l'est pléiée. Si vous lisez son journal, et vous l'avez lu, vous retrouvez tout au long de ses pages une très grande pitié. Ce qui, évidemment, ce qu'il dénonçait, c'était cette manière d'accaparer pour soi seul. Ce n'est pas un pays qui appartenait aussi aux autres. Et il accusait, évidemment, certaines forces d'argent, etc., qui, selon lui, avaient truqué ce pays. Mais alors, pendant la guerre, l'amitié entre Feraoun et vous, entre Feraoun et d'autres Français d'Algérie, est-ce que ça est devenu plus difficile ? Pas du tout. Les liens ont été, au contraire, très resserrés. Nous souffrions beaucoup. Nous étions déchirés par la situation qui était créée. Des hommes tombaient tous les jours. Et chacun avait choisi son camp. Mais c'était toujours un camarade ou un ami d'enfance ou un voisin ou un ami qui tombait, toujours un être très proche de nous. Et moi, j'ai vu tomber autour de moi les tâches gens. Et peu importe la position politique qu'ils avaient prise et le choix qu'ils avaient fait, de toute façon, il y avait mort d'homme. Et ça nous touchait énormément. Et si nous étions déchirés, c'est parce que le drame nous touchait au cœur. Il aimait les hommes, tout simplement. Tout simplement. Tout bêtement. Il avait quel âge quand il a été... Il avait 49 ans. 49 ans, une œuvre déjà remarquable et ce journal interrompu par la mort que nous donnent les éditions du Seuil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada